C'est parti ! Passage Les mecs sont fous ! Un mètre près ! On fait du tout sur l'objet actif ! Ah, welcome ! Une catacombe ! Oh, c'est dingue ! Les mecs qui ont fait un truc de fou ! Oh, ils sont dingues ! Oh, ça déboîte ! Donc, il faut savoir que là, dans le quartier, on n'est vraiment pas très bas. On doit être à peu près à 4 mètres de profondeur, sur le niveau de la rue. Ce qui veut dire qu'on est au niveau des caves d'immeubles. Donc, du coup, dans le quartier, il y a pas mal de chatières qui ont été creusées dans les caves d'immeubles et autres. Donc, ça, c'est un exemple de mec qui est venu faire à l'inscription qui devrait être sur la plaque. Donc, tu avais un mec qui venait et qui marquait que ça, c'est à la onzième consolidation d'Éricardo Turi en 1813. Et puis ensuite, tu avais le mec qui passait et qui lui sculptait. Donc voilà, ça, c'est le truc d'origine. Voilà. Et donc, on se retrouve avec la même chose ici, en fait, mais en gravé. Tu vois, onzième consolidation d'Éricardo Turi en 1813. Voilà. Tiens, regarde ça. Ça, c'est Guillaumeau. C'est marrant parce que numéro 4, ils n'a jamais marqué le numéro. Généralement, tu as marqué 4, mais pas numéro. Et puis ça, c'est le premier inspecteur des carrières qui a été responsable de l'IGC à sa création. Guillaumeau. Gris du Luxembourg. Et puis bon appart, qui s'appelait avant rue Potfer. C'est country et des trucs comme ça. Donc ici, on est dans le bunker allemand, sous le lycée Montaigne. Et donc, c'était un abri de communication. pour les Allemands donc en fait à départ c'était un abri de défense passive qui avait été fait en 1941 qui a ensuite été pris par les Allemands pour faire leur abri donc voilà là tu rentres dans le bunker avec la porte blindée qui va bien et donc les vestiges des Allemands c'est des lettres des flèches que tu vas avoir après dans les galeries là de différentes couleurs qui indiquaient des sorties donc tu as encore des inscriptions allemandes Rauschenverbotten qui veut dire qu'il est interdit de fumer les roueux c'est silence on va se faire la fontaine des Chartreux donc la fontaine des Chartreux c'est créé par Éricard de Thury en 1815 c'était une manière d'avoir de la flotte pour les ouvriers carriers tu vas voir c'est assez joli donc la fontaine ici et en fait tu avais plusieurs ordres qui avaient des terres ici qui étaient donc en dehors de Paris à l'époque donc tu avais les Capucins tu avais les Chartreux et ils avaient tous des carrières dans lesquelles ils creusaient pour faire de la caillasse quoi et les Chartreux sont les mêmes qui font maintenant la boisson des Chartreux comment ça s'appelle la Chartreuse en fait au départ les mecs ils utilisaient les carrières pour stocker leurs boissons ah bah il y a du monde t'as un puits là avec une échelle ce qui est drôle c'est qu'ici des fois tu peux téléphoner t'as le réseau qui passe avec le puits voilà c'est marrant et donc ici ça a été fait par un Ascar qui s'appelle Raron en 2005 je crois et le mec a déblayé la salle et refait toute la partie des bancs qui est là c'est énorme c'est du boulot grave c'est bon le sac de couchage c'est quoi ça avec le petit matelas poussin d'air c'est royal tu dors mieux que chez toi avec un truc comme ça et là t'es au numéro 24 de la rue d'Assas voilà tu vois avec la notation du gars pour le mec qui finalement fera la plaque donc là au noir de fumée et puis ensuite gravé la rue d'Assas et avenue de l'observatoire et alors ce qui est rigolo c'est que t'as une plaque crue de l'eau est une plaque crue d'Assas pour la mémoire c'est marrant la plus ancienne étant celle-là 18 sur 27 par un quart de tuerie en plus elle est jolie bon là on va se faire une châtière de la mort qui tue c'est rigolo c'est rigolo et donc comme t'as pu le voir on a passé une châtière en rentrée puisque c'était mûré voilà ça c'est quoi ça ? un petit mélange maison il y a du chlorate et du sucre du chlorate et du sucre et le résultat de ça c'est quand tu mets le feu ça fait de la fumée bon ben moi je me dépêche parce que maintenant ça va être la galère il y a